Selon les propos de Claude Machala, des propos qu'il tient depuis un certain temps sur les médias congolais, ce dernier estime que lui et sa famille politique émettent dorénavant sur la même longueur d'onde. Joseph Kamanga et Trezor Mwamba l'ont interrogé. Ce n'est que le début du commencement. Je crois que nous qui sommes déjà sur le terrain, nous sommes en contact avec les vraies aspirations de notre population. La population est plus intéressée à la mise à mort de la culture des chantiers inachevés. Et la meilleure façon d'amener cette culture dans l'échafaud, c'est d'échanger, d'approger cette constitution. Je crois que peut-être que prochainement, la déclaration qu'elle va faire, le porte-parole du gouvernement sera un peu plus épicée, de façon à ce que les gens comprennent qu'il est plus question pour nos peuples, de nous prendre en charge, c'est-à-dire nous arranger pour qu'effectivement, le pouvoir, que ce soit nous qui l'exercions. Mais je crois que quelque part, nous émettons sur la même longueur d'onde. Je crois qu'avec un peu plus d'efforts de part d'autre, ce sera une parfaite symphonie. Et le peuple aura gagné, puisque effectivement à l'horizon 2030, le Congo sera un état émergent. Les seuls articles intangibles sont ceux qui sont en relation avec le nom du pays, la date de l'indépendance, l'hymne national, les emblèmes, un point très. Tout le reste peut être balayé. Et je pense qu'on aura tort de chercher à créer une quelconque polémique avec certains politiques. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre souhait à nous, c'est que même dans l'arène politique congolaise, qu'il y ait une sorte de voirie. Parce que c'est du n'importe quoi que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Et je suis content que même ceux-là qui étaient sceptiques, même ceux-là qui étaient prêts à chercher à ce que nous sommes vilipendés, pourquoi pas lapidés, petit à petit, reviennent à la raison et nous rejoignent.